Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de King's Bounty des Legions, nous sommes actuellement dans la grande forêt en pleine exploration de cette dernière, alors on va y voir, on va y voir s'il y a des ennemis, oui il y en a, on a encore de la rage de la fin de la session précédente, alors profitons-en, quelques orques par ici, des orques vétérans par là, des catapultes par ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archers, Ok, alors étant donné qu'on a eu de la rage, dès le début on va enclencher un trou noir direct, histoire de se mettre tout de suite d'accord sur qui est le patron ici, après c'est vrai qu'on a un mode combat automatique qu'on a jamais utilisé, je sais pas trop ce qu'il vaut, je sais pas à quel point il est rapide pour tous ces petits combats qu'on a dans les cartes lorsqu'on explore, Et à quel point est-ce qu'il est performant, parce que c'est bon par toutes nos troupes, c'est pas la peine, certainement plus performant que moi en tout cas j'imagine, mais bon dans le doute, dans le doute combattons, il fait un petit peu peur, mais on va, on va attaquer comme ça, je pense qu'on va se prendre une bonne grosse contre-attaque dans la tête, Pareil, ça pourrait être pire, ça pourrait être pire, c'est ce qu'on se dira, on va choper ce coffre tout de suite, un petit peu d'or, Je pensais que l'orgue vétéran ferait plus mal par contre, ah oui mais il attaque deux fois, il contre-attaque, j'ai contre-attaque, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on va attaquer ça, Et on va continuer la pression, ok, ouais, on a bien fait de l'attaquer, on est bien honnêtement, je pense qu'on va peut-être perdre un dragon noir, Alors, il vise le serpent, bah tant mieux, tant mieux pour nous, on va se mettre, si je fais ça, On continue de mettre de la pression sans subir de riposte, c'est cool, Ensuite, Que je réfléchisse un coup, Ah par contre on a pas beaucoup de mana, ok, Beaucoup de rage mais pas beaucoup de mana, Euh, là ça touche mon pauvre dragon, Allez, ça fait pas grand chose mais c'est un petit peu de dégâts, Je sais pas si je m'offre une quelconque opportunité avec ça, on va peut-être essayer de finir cela, Ok cool, Ok cool, Nice, on va pas pouvoir raise les serpents étant donné que, Et bah quoi on a pas de mana hein, Mais bon, On se met quand même bien, on met un maximum de pression, Nice, Rondement mené, Alors est-ce qu'on a des choses, Par ici, Là non, Là oui, Un point de défense supplémentaire, Un petit coffre, 21 PO, Enfin 21K, 21 KPO, Ah oui, lui je pouvais pas l'atteindre, c'est vrai, pardon, Toi tu es légèrement plus faible, En avant, Alors, Euh, On a de l'unité de niveau 5, On a du gros monsieur, Commencer par choper de la rage, Pour plaisir, Ah, du chamane aussi accessoirement, Ouais c'est très 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 symétrique, Très 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 symétrique comme armé, On va essayer de faire un maximum de dégâts dès le début, Non, on va pas laisser l'arché, on s'en fout, Euh, Tata 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 tata, Ah, il a encore la case là, Je réfléchissais si j'avais moyen de faire en sorte qu'il y ait aucune case de répit pour le chamane, Mais euh, il y a toujours une échappatoire si je veux pouvoir l'attaquer, Euh, donc tant pis, Tant pis, tant pis, Hop là, Hop là, À ton tour mon gars, J'ai pas tant ciblé les obépines, Parce que je me dis qu'il y a pas vraiment une case libre autour, À moins que l'unité se déplace, Donc à partir de là, On risque pas de pouvoir invoquer d'autres unités, On va devoir se battre au corps à corps, On va faire quelques dégâts, mais ce sera pas énorme, Euh, alors si je vais, Comme ça, Ça tata beaucoup de monde, c'est cool, Ensuite on peut prendre la relève là, Pourquoi pas, Parait plutôt pas mal, J'ai beaucoup de rage, Beaucoup de rage non utilisée, Là ça tue les deux, excellent, Ok, donc là il y a une invocation possible, Mais je, J'ai pas très très peur, Pour être honnête, Ok, Ah il y a quand même 1000, Ah oui, bon d'accord, Ah oui, bon d'accord, On va s'assurer qu'il y ait pas de riposte contre le dragon, On fait déjà ça, Je vois pas, C'est des guerriers, ok, Je vois pas si c'était des guerriers ou des chasseurs, Très bien, il ne reste plus que l'invocation, Ce qui nous est plutôt bien, Là c'est détruit, Voilà, Des petits combats pour le moment, Ça va, On a quelques pertes, Mais rien de, Rien d'horrible, Force égale, On enchaîne, Alors, Tac, J'ai assez pour faire une TP, Profitons-en, Coup habituel, Lui c'est un lutin qui envoie des trucs je crois, Il me semble, Il me semble que c'est un mec qui envoie des trucs, Du coup on va mettre celle-là, Faisons venir le bidule direct, Ça peut potentiellement être utile, Est-ce que j'attaque avec le dragon ou pas ? J'ai un peu peur de la contre-attaque là, Les 20 ogres, Je pense que ça va faire mal, Je vais faire ça et je vais mettre attendre, Ça me semble un bon compromis, Après lui j'ai l'avancée aussi, Par contre je vais faire sa capacité spéciale, Parce que je peux, Qu'est-ce que je peux voir ? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ! Il me fait un petit peu peur pour être honnête, Légèrement peur, Ah bien sûr c'est le... C'est le lourd, Loup qui va chercher la contre-attaque, comme ça je ne peux pas contre-attaquer sur l'ours ou sur l'ogre. 624, ok. Heureusement qu'on n'a pas lancé l'assaut, on aurait déjà perdu un dragon. Si je fais ça, il ne va pas faire le tour comme je veux. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Allez. Faisons-les participer. Ensuite, je vais faire ça sur lui quand même au cas où. Tant qu'à faire. Par contre, je n'ai pas accès à une bonne diagonale là, c'est un peu relou. C'est un poil relou. Faites ça. Ça va mettre la pression. What ? C'est quoi ces dégâts de folie là ? C'est quoi ces dégâts de malade ? Je pense que la pression est bonne, mais j'ai beaucoup de pertes. Et les ours sont ouf. Ah, les ours, c'est des tueurs de dragons en puissance. Wow. Avec lui, il a été soigné, on va tenter quand même de faire un maximum de dégâts. Surtout qu'il a une armure. Lui, il aura moins mal à attaquer les ogres que les ours, pour être honnête. Ah, le changement de priorité d'un coup, en mode... Mon dieu ! Les ours sont des malades. On va viser l'ours. J'ai beaucoup trop peur, ce truc. Pour l'instant, les deux gros, ils se frappent. C'est normal. C'est leur manière de se dire bonjour. Et lui, quand il vient, il y a un mort à chaque fois. Ouais, encore une fois. J'ai pas du tout mes dragons sur ce combat. Je comprends pourquoi on était de force égale, en fait. C'était les ours qui faisaient la diversion. Enfin, qui profitaient de la diversion, plutôt. Go sur lui. Là, on va faire des dégâts aux ours, sans prendre de contre-attaque, si possible. Là, on va finir ça. Allez, on y croit. Reste plus grand-chose. C'est game. Chaud ! Chaud, surtout pour les dragons. Enfin, pour tout le monde, d'ailleurs. On a perdu 87 serpents, quand même. Mais les dragons noirs, là, mon dieu. Enfin, les dragons rouges, plutôt. On en a regagné un, d'ailleurs. Parce qu'on a eu un petit peu pitié de nous. Mime de rien. Il y a encore un ennemi de là-bas. Qui est faible. Je peux pas y aller. Je vais faire ça un détour, très certainement. Alors, voyons voir. Où est-ce que je suis, maintenant ? On va remonter un petit peu. Parce que là, on était pris d'une... d'une rage extraordinaire. Pour pouvoir explorer tout ça rapidement. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Par ici, ensuite. Par ici, il se passe des choses. On a un petit coffre. Onze mille points d'or. Point d'or. Piaçette d'or. Dix. Laissez-moi me présenter, dit l'ampoule. Mon nom est Ten. Je crois qu'il s'appelait Dix. Ah non, il s'appelle Dix. Mais c'est... Ten qui est Dix en anglais. Ok. Je viens de la famille Ventied. Ma troupe vient de Dallower. Afin d'aider la seconde plus grande famille royale du royaume. Orinoko. Le royaume est maintenant assiégé par une armée entière de zombies. Et hélas, nous ne sommes pas si nombreux. Nous ne sommes pas si nombreux. Nous risquerions de tous mourir. Sinon, vous êtes à con. Ok. Je voudrais que vous nous aidiez. Laissez-moi nous blablabla. Vous rejoindre et vous aider à renvoyer les zombies au royaume des morts. Bien sûr, renvoyons-les de Yen. Il n'y a pas de place pour d'autres combattants. Et tu disparais. Très bien. Bye. Mais on va les combattre. T'es Jean-Jacques, là. Il n'y a pas de souci. Waouh ! Je n'avais pas vu qu'il y avait un cyclope. Je n'avais pas vu qu'il y avait un cyclope. Tout va bien. Bref, du combat. Allez. Hum. Donc là, ça va permettre à nos licornes de briller à nouveau. Prenons de la rage. C'est des petites maps. Enfin, si elles sont toutes comme ça, c'est des petites maps. Du coup, on va peut-être plutôt faire un célérité. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. On va lancer ça, là. On va attaquer comme ça. Ensuite. Excellent. 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 J'aimerais bien que mon archer joue avant les araignées, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Si c'est possible. Protéger un peu mes dragons noirs. Et en avant. Parce que sinon, les dégâts, ça n'aurait pas été du 60. Clairement. Alors ensuite. Si je le mets comme ça. Je crame deux unités. Et après, il faudra que je bouge mon dragon rouge. Que je fasse une rotation. Même pas une rotation. D'ailleurs, je vais bouger comme ça. Et puis, je vais faire mon flot de feu. C'est derrière. Je peux quand même attaquer comme ça. Il s'occupe des petites unités faciles à avoir. Plus de nécros. On est bien. Je ne pense pas qu'on perde. Beaucoup de gens. Juste quand je dis ça, je me prends un coup critique quand même. Je vais me taire. Ce sera beaucoup plus simple. Il reste beaucoup de PV. C'est bon. On est bien. Ah. Bon. On est très très bien. Finalement, tout va bien. On a gratté pas mal d'XP déjà. Ah. Ça va. Tiens. Un bisou. Un bisou et ça repart. Est-ce qu'on voit des trucs ? Oh. Mais il y a beaucoup de gens. Faible. Sois faible. Il y a vraiment beaucoup de gens en vrai. J'ai l'impression qu'on se débrouille pas trop mal. Certes, on a des paires, tout ça, machin. Mais on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on met pour battre tous ces gens. C'est plutôt cool. Il faudra technique un peu différente. On se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le temps qu'on se débrouille pas trop mal dans le Ok. Voilà. Toi, t'arrêtes de rigoler un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'on gagne ? Une autre une ? Yes ! Le call ! Le call de la ruine. Excellent. Très très bonne contre-attaque. Très content. Et c'est game. Je crois. Yes ! Comme sur des roulettes, ce combat. Comme sur des roulettes. Honnêtement, on a perdu quelques elfes. Alors toi, tu nous en veux aussi. Ok, très bien. Tout le monde est très excité sur cette carte. Alors, Ouais, c'est pas le même, là. Là, c'est de forces égales, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada. On va tenter ça. C'est très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais bon. Avec un peu de chance, ça passe. Partons sur le flot et je vais faire venir le dragon noir que plus tard. Parce que là, c'est les serpents qui me font assez peur. Je vais stacker de la frénésie. Bon, ça, voilà. Quatre ? Quatre elfes quand même. Ah oui, je ne pensais pas qu'il y en aurait quatre qui mourraient de ça. Je suis assez désagréablement surpris. Pour être honnête. Un petit peu d'or. Ok, à lui de jouer. À lui de jouer, ensuite on aura droit au dragon. Ah, je ne pensais pas qu'il attaquerait mon dragon rouge. J'espérais qu'il n'attaque pas mon dragon rouge pour être plus exact. Intéressant. Aïe. Ok, ça va. Ça va. Plus de... De peur que de mal. Comme on nous dit par chelou. Faire du bon dégât sans recevoir trop de... Trop d'horreur en contrepartie. Alors... Ok. Ensuite... C'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. Les guêpes attaquent maintenant des licornes. Une licorne va être tuée à cause des guêpes. Que la nature est dingue à part moment. Guérison sur eux. Parce qu'ils sont quand même nombreux les cocos là. Ils ne sont pas encore attaqués mais il me faut un peu peur. 5 000 de dégâts. Ils me font un peu moins peur maintenant. Les licornes sont en train de voler la vedette au monde entier. Ok. On va péter cette ruche quand même. On va faire ça. C'est safe. Ah j'avais pas vu que mon serpent était ragé par contre. Ça va, il a attaqué la bonne personne mais... Sur le coup j'ai eu un petit peu peur là. Pardon. Alors. Si je fais ça. Et qu'ensuite... Si tu fais ça... J'essaie de juste viser ce mec là. Il va avoir assez pour le tuer. Mais j'ai pas assez. Tant pis. Tant pis tant pis. Il va faire une attaque. Ce sera pas dingue. Il est tout seul. Voilà. Il a fait ses 9 points de dégâts. Il est content. Bye. Au revoir monsieur. Parait pour lui. Parait pour lui à une autre échelle mais parait pour lui. Tellement proche. Tellement proche du level up. Tellement loin en même temps. Faible. Je vais bien mon gars. Viens donc. Alors. Intéressant. 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 Ouais là je vais mettre la pression dès le début. On va mettre une pression de malade. Ça on va mettre là. On va l'attaquer comme ça. Et après on va utiliser le laser de feu. Moi j'appelle ça le laser de feu. Ça va super loin. C'est en feu. C'est en laser de feu. Coup critique en plus. Ah oui. On est en colère. Alors laser de feu. Hop. De l'autre bout de la map. Tiens. C'est au plaisir. Deuxième coup critique. Là aujourd'hui c'est les coups critiques sur les décromants. C'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Ah les maps sont vraiment petites. En largeur. On fait les roches qui tombent. Là ça prend toute la largeur de la map. Tu vois genre tout va bien. Tant mieux. Moi ça m'arrange. J'ai une armée qui met la pression. Du coup si la map est petite. En soi c'est plus facile pour moi. En soi c'est plus facile pour moi. Allez fais ton coup critique. Fais genre. Fais genre t'es intéressant là. Voilà. Prends-toi un coup de corne. On parle plus. Ok. Bah du coup on va faire un game assez rapidement. Ça va aller assez vite. Clairement une unité faible par rapport à la nôtre. Ah discuté dessus pendant 10 ans. Le jeu n'a pas menti. Est-ce que j'ai un démon qui est bientôt en level up ? Regardez vite fait. Oui et non. Allez ça fait un petit peu d'XP. Vu le level de mes démons. Je ne pense pas que ça fasse tant d'XP que ça. Mais bon. Toujours ça de pris. Hop. Allez. D'ailleurs d'avant. Ah non par contre on est monté niveau 25. 2-4-0 au niveau des runes. On peut gagner un point d'intelligence. Ou un point de défense. On va monter notre intelligence un petit coup. Parce que pourquoi pas. Fontaine de mana. Merci beaucoup. Je ne vois rien d'autre là dans l'immédiat. Magnifique château d'Orinico. Et perché sur les falaises. Et il a une superbe vue sur l'océan. On va sauver un petit coup avant. Au cas où il y a des zombies à l'intérieur. Non. Tout va bien. Bonjour. Enchanté tout le monde. Alors on peut acheter une boîte. Boîte hermétique servant à conserver des parchemins magiques. Plus 5 parchemins supplémentaires pour votre livre de sort. Oui mais non. Ensuite on peut prendre foudre. Ça je vais le prendre. Par contre qu'est-ce que je peux te vendre au niveau des parchemins ? Bah pas grand chose en fait. Enfin je pourrais vendre ça. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Je ne sais pas. Ah je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vends ? Tu vends des dryades. Des farfadets. Tu m'en diras tant. Et des ours. On va juste noter ça très rapidement. Bam 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 bam. On enlève des choses. Troop. Fardadets. Non ça ne marche pas. Farfadets. Dryades. Et ours. Hop. Merci beaucoup. Ébilio. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à vendre ? Je ne sais pas. Ébilio Glacère. Je suis heureux de vous recevoir dans mon château humain. J'appelle Ébiro Glacère. Enfin je ne m'appelle. J'appelle Ébiro Glacère. Je m'appelle moi-même de temps en temps et je ne sais pas appeler mon nom. Et je suis le chef de la famille Larmes de Glace. Vous êtes arrivé juste à temps. Nous vous remercions moi et ma fille, la belle princesse Néoka, humain. Désormais vous serez toujours le bienvenu dans mon château. Et nous avons gagné trois runes d'esprit. Bah écoute, un plaisir. Chef de la famille, votre fille est une princesse. C'est vrai, depuis 3000 ans, les princesses de notre famille, les Larmes de Glace, sont devenues reines d'Elinia. Ma fille est la nièce de la reine Violetta. Que les esprits de la forêt veillent sur son âme. J'ai entendu dire qu'un malheur avait frappé votre reine. Bon ça, c'est bien, on le sait déjà. Ah, on revient directement dessus. Je me sens veillé d'une grande tristesse quand je pensais ça. Ma soeur aînée, Violetta, ressemble plus à une poupée fragile qu'à la reine puissante et volontaire qu'elle était. Son âme a été capturée par ce maudit cardor. Bah, les choses ont changé, mon gars. La princesse Néoka. Princesse Néoka vous est reconnaissante, sauveur. Il n'y a pas de mots pour que je puisse vous exprimer ma gratitude. Princesse, êtes-vous lié à la reine des Elfes ? Je suis l'héritière de la famille des Larmes de Glace au pouvoir actuellement. Actuellement, tout va bien. Sa Majesté, la reine Violetta, est la soeur de mon père. Et mon nom est premier sur la liste des héritiers au trône. Ah oui, d'accord, donc c'est elle dont les gens parlaient dans le Monde des Morts. Comme quoi, il y avait une armée de nécromanciens qui étaient en train d'assiéger son château. Donc on vient de la sauver, cool. Alors peut-être que votre regard chaleur remplacera les paroles manquantes. Vous êtes flatteur, mon sauveur inattendu, mais je suis ravi d'entendre vos flatteries. Les princesses ont l'habitude d'entendre des compliments délicats et chargés de la part de courtisans de la haute société et de guerriers maladroits. Cela dit, parmi les Elfes, même les plus ordinaires des guerriers, c'est jouer du lutte et écrire des poèmes. Vous m'en faisez votre grandeur si j'avais l'infime espoir d'une réponse positive. Je vous demanderai en mariage pour convaincre de ma sincérité. Ah ! D'accord. Donc j'imagine qu'on peut demander la princesse Neoka en mariage et la voir dans son inventaire. Dans son inventaire, ici. La voir ici à la place de Fenora, qui se transforme en grenouille de temps en temps. Parce qu'elle a envie. Cette Fenora, elle fait des trucs comme ça. Mais bon, on va la garder, Fenora, quand même. C'est elle qui nous a appris que cette feature existait dans le jeu, du coup on va la garder. On va prendre diplomatie niveau 3, parce que j'ai envie. Globalement. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller sur la plage directement. Donc on ne va pas tenter. On fera le tour en bateau, comme d'habitude. Alors ensuite. Gerdarium. Gerdarius. Je me dis qu'il faut faire un petit détour pour pouvoir attendre cet endroit-là. Là, il n'a pas l'air de comprendre comment y aller en tout cas. Passons par là. Passons par là. Ici, il y a un ennemi légèrement plus faible. Allez. Allez, viens. On est bien. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Non, je voulais le TP. Oui. Alors. Tac. Tu vas aller là. Ce n'est pas des archers, c'est des chasseurs, ça. On est d'accord. Ce sont des gens qui en veulent à ma vie. J'hésite à attendre avec le... Non, allez. Je pense qu'une fois qu'on les aura cramés, on n'aura pas non plus une... Contre-attaque de malade. Ouais. C'est respectable, mais ça va. On va se mettre comme ça, enfin, le rayon de la mort. Splend. Ok. Ensuite. Chope de la frénésie. Parce qu'on aime ça. Waouh. Impressionnant. Impressionnant. Prendre un petit peu de rage, maintenant qu'on a le droit. Je regarde un petit peu. Les autres bépines, je ne peux pas les tuer direct. Bon, allez, on va finir celui-là. Ça va faire de la frénésie. Et ça va nous vider un petit peu le... Le camp ennemi. Sachant que plus de bépines vont sûrement faire des invocations. On est trop calme, hein. Alors. Ça me fait cramer mes... Mes serpents, c'est relou. C'est plutôt relou. Alors, on va plutôt utiliser les invocations pour pouvoir faire des dégâts de manière impunie. Hé ! Excellent. Mais je ne le tue pas, là. Ça me plaît moyen de ne pas le tuer, pour être honnête. Là, je pense que je le tue. Peut-être. Ah. Je le tue, peut-être. Super, du coup. On va faire Bédiction. C'est en train d'être sûr. Parce que sur les dragons rouges, ça marche. Sur les dragons noirs, ça ne marche pas. Voilà. Là, on a mis tout le monde d'accord, déjà. Allez. Comme ça. Bam. Merci beaucoup. Waouh. 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 Impressionnant, ces chasseurs. Impressionnant. On va terminer ça. Hop. Plus d'invocation. Merci, au revoir. Et, et, et... Bah là, on va tuer ce qu'on peut atteindre. On va faire quand on peut, avec les licornes. Je suis très content. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Et, j'ai reçu aujourd'hui de la part de mon, de mon bon Clément. Mon excellent ami Clément. Alors, je vais enlever le, le plastique qu'il y a autour, parce que j'ai peur que ça brille et qu'on ne voit rien avec la, la caméra, le temps que tout le monde se batte, là. Euh, ouais, va l'attaquer, lui. J'ai perdu beaucoup de serpents. Euh, j'ai reçu Persona 5, sur le PS4. Le, le, le Steelbook. C'est pour ça qu'il ressemble à ça. Mais, alors, je ne sais pas trop si on va voir ça, si on va voir à quoi ça ressemble à la caméra. Attends, je regarde juste si je peux faire un, un petit raid sur mes serpents, parce qu'ils ont quand même mangé cher, apparemment. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, donc ça ressemble, ça ressemble à ça avec le, avec le plastique autour. Enfin, c'est, tu peux retirer le truc comme ça. Et, euh, et je suis super content. Donc, s'il n'y a aucun souci au niveau des, euh, au niveau des vidéos, j'en ferai. Ce sera, ce sera un nouvel esplay. J'avais prévu à la base de faire, après King's Bounty, un, un esplay de World of Final Fantasy, qui viendra quand même, mais il viendra un petit peu plus tard. Il viendra un petit peu plus tard, et, euh, et je vais d'abord faire celui de Persona 5. Parce que j'aime beaucoup la série des Persona, notamment depuis le troisième, hein, depuis que ça a arrêté d'être austère, comme pas possible. J'ai même hésité à jouer à Persona 5 avant de, euh, à la place de King's Bounty ce soir. Je me suis dit, allez, on est quand même bien avancé, c'est super cool. On va continuer King's Bounty. Oh, j'ai une frappe, j'ai une frappe totalement impune ici. Je tiens à signaler. Euh, et vu que là, je suis quand même bien lancé sur King's Bounty, j'ai pas vraiment envie de... de commencer à faire plein de choses en même temps. Je joue déjà plusieurs jeux en même temps. Enfin, j'enregistre déjà plusieurs jeux en même temps si on compte les jeux en co-op. Mais en solo, j'essaie toujours d'avoir un peu de focus sur un jeu en particulier. Et ça me réussit plutôt bien jusqu'à maintenant. Du coup, j'aimerais bien continuer comme ça, bien entendu. Euh, mais ouais, du coup, il y a... Vous verrez, vous verrez ce qui arrivera après King's Bounty, mais il y a des chances que... Euh, on ait du Persona 5 au menu. Ce qui me remplit le cœur de joie. Parce qu'on va, comme dit, c'est une série que j'affectionne pas mal. Le jeu sera en anglais, par contre. Euh, donc je sais pas encore comment on va faire. Si je vais faire des pseudo-trades, comme d'habitude. Ou, euh... Si on va juste y aller Yolomod en anglais. Euh, ce sera la surprise. On va attaquer ça. Il y a une chance de frénésie. Du coup, autant la prendre. En plus, c'est en coup critique. Ça nous apporte pas grand-chose, mais c'est toujours bon à prendre. On va péter ça. Hop, merci. Et on va choper ce coffre. Voilà. C'était la petite interruption qui n'a rien à voir avec King's Bounty. On a une ruine d'esprit. Cool. Mais que je tenais à partager. Parce que c'est peut-être un truc que vous allez avoir sur la chaîne. Et qui va prendre un petit peu de temps. Je pense. Je pense que c'est un jeu qui va être un petit peu long. Parce que ça reste un RPG-Jap avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue en plus. C'est très, très, très bavard. Persona. Parce qu'il y a toute une... Pour ceux qui connaissent pas spécialement... Il y a la phase un peu dungeon crawler où tu vois, à l'intérieur d'un donjon, tu fais des combats au tour par tour. Du coup, c'est une rythmique un petit peu comme celle qu'on peut avoir pour King's Bounty. C'est quand même beaucoup plus rapide que King's Bounty au niveau des combats. Les actions se font beaucoup plus vite. On est moins dans la beauté du déplacement des unités, ce genre de choses. Mais ça reste du tour par tour. Et... Et, et, et... Aussi, en dehors de ces phases-là, on a des phases de parlotte, globalement. On a des phases où on joue la vie d'un mec qui va avoir des relations sociales avec différentes personnes. Et qui dit relation sociale dit, bah, ça va discuter entre les gens, etc. Beaucoup de développement de personnages, beaucoup de... On va faire ça. On va espérer le 47. On l'a pas eu. Ouais, beaucoup de développement, beaucoup de... D'intrigue et de relationnel, enfin, voilà. Donc, ça va parler pas mal. Et ça va parler en anglais, comme on dit. On verra comment on va gérer ça, mais... Mais j'ai vraiment hâte de... De commencer ce petit jeu. Et de le parcourir, en tant qu'à faire. Parce qu'on se contente pas de commencer, là. On l'a bien vu, on est à l'épisode, je sais pas combien. On est à l'épisode 74, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble. Sur mon plastique, j'ai marqué 73. Mais je sais pas si c'est vraiment le dernier épisode qui est le numéro 73. Ou s'il y a eu un épisode entre deux. Je pense que c'est vraiment le dernier qu'on a fait. Donc, ça doit être 74 pour celui-là. C'est 74 qui doit être parmi nos... Notre record du nombre de combats, honnêtement. On va plutôt vite. C'est des combats à d'autres niveaux. En même temps, ça fait un moment qu'on... Ah oui, mince, les pouces d'ent. On va les choper quand même. Ça fait un moment qu'on galère sur des maps avec des gens qui sont toujours à d'autres niveaux ou plus forts que nous. Et là, on a pas mal d'unités qui sont à d'autres niveaux et d'autres qui sont moins fortes que nous. Donc, on a le bon niveau pour la map, quoi. En temps, ça fait un moment qu'on a accès à la map aussi. Cela fait, à ma main, que nous avons accès à la map. Allez, on leur balance du caillou. Ça leur fera les pieds. Oh, j'hésite à y aller avec le dragon, moi. J'hésite... TP. TP. Et je vais TP les licornes, en fait. Juste pour pouvoir me battre. Sans tuer du serpent. C'est pas ouf, mais... C'était un peu bon. Ok. Parce que du coup, mon serpent, ça a pas grand-chose. Ouais, non, c'est pas dingue ce que j'ai fait, là. C'est... C'est vraiment pas dingue. Donc, les licornes encaissent... Ah, elles encaissaient plutôt bien. Ensuite, elles sont mortes. Elles sont fétuelles. Toutes. Toutes autant qu'elles sont. Ouais, c'est vraiment pas dingue ce que j'ai fait. Mais lui, je suis obligé de le mettre. Enfin, je suis obligé, apparemment. Mais il faut mieux que je le mette sur le dragon, parce que... Pauvre gars, là... Sinon, il va rester 115 ans au même endroit. Pour les vampires, c'est bien. Mais pour tous les orcs, là, ça va pas être dingue. Ouais. Euh... Je pense que je vais devoir y aller avec les dragons. Il n'y a pas 36 solutions. On va se donner une célérité de groupe. Une accélération de groupe, pardon. Histoire de pouvoir réagir un minimum. On va re-choper de l'arrache pour le tour d'après, parce que je pense pas qu'on ait lagu ce tour-là. Faut pas déconner. Et puis, en avant. En avant, en avant. Après, il lui résiste au feu. Je peux peut-être faire le... Allez, dans la collection des mouves pourris. On va faire le laser de la mort sur mon dragon noir. Ah, il résiste vraiment bien. Chapeau bas. Chapeau bas, l'artiste. On va faire ça. On va laisser les vampires l'hélicorne. Ah, c'est peut-être pas si mal tout ce qui se passe, là. Donc, toi, tu vas finir l'hélicorne. Ok. Yes. Ah, ce coup-là, il fait tellement mal, mon Dieu. Oh, ça va. C'est genre, je suis habitué à avoir au moins 4 chiffres après. Aïe, ça va, ça va, ouais. Je suis habitué à avoir 4 chiffres après le coup qui fêle avec les haches qui volent. Finalement, ça va. Je ne sais pas trop quoi faire, là. Je ne suis pas spécialement intéressé par prendre la contre-attaque, si je peux l'éviter. Le 83, je vais le laisser à mes deux autres unités, le temps qu'elle baisse un peu sa vie, là. Notamment à mes super serpents qui ne prennent pas de représailles. J'aurais dû faire un rest sur le serpent, en fait, parce que là... Ah, mais je n'ai pas assez de mana. Super. Je vais peut-être faire un regain d'énergie. Ah oui. Histoire de tester un petit peu le truc. On va mettre un ordre de glace, là, tiens. Juste pour lui mettre la pression. Mais faites-le taire Ok ça va il reste dans l'axe de la boule Merci pour ça Allez donc ça permet de réattaquer derrière Ok cool 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 La boule est dans l'axe du chaman Du coup j'ai plutôt utilisé la boule sur chaman Donc je vais faire monter mes dragons Sur les gens clônes Ce qui me dit que je n'arrive pas ça ne va pas être dingue Lui on va faire attendre Ok Je sais plus si c'était légèrement plus faible ou légèrement plus fort celui-là Mais je pense que c'était légèrement plus fort Je perds pas mal de gens mine de rien Oui Et toi tu vas continuer d'attendre je pense Parce que là le mec est Un petit peu encerclé Léger léger Cool Ouais là on a perdu de l'unité Ouais Quand même Petite pousse On a fait tout ce chemin là On peut continuer par là Une autre petite pousse Un arbre magique Avec Avec Code de maille en argent En plus de défense Plus 15 de résistance Contre les attaques Des morts vivants Cool Dreyade Aubépine royale Et Libellule lac Tac Ici on a des troupes Dreyade Aubroyal Et Libellule lac Ok ok J'ai l'impression que j'ai des J'ai l'impression que j'ai des J'en ai 5 C'est pas assez pour reprendre Cet incroyable sort de foudre La foudre est lancée sur la cible Inflige des dégâts magiques Et a de bonnes chances de l'électrocuter Cool Cool Ça a l'air sympa Deux runes magiques supplémentaires Oh Fandor Fandor La grande forêt et la vallée des mille rivières M'ont impressionnés par leur beauté L'hospitalité dont les elfes font preuve Est sans borne Mais leurs discours pompeux Sont difficiles à comprendre Et les lectures de poèmes obligatoires Le soir m'ont tendu à mourir Roi Fandor Pauvre roi Fandor Ah oui donc là ça retourne Des endroits que nous connaissons Mais il y a du Gérarius Par ici Une unité forte Ici présente Mais on est déjà à 54 minutes Dans cet épisode Du coup on va sauvegarder On va s'arrêter là J'espère que cet épisode de King's Bounty The Legend vous a plu On a exploré une bonne partie de la map De la grande forêt Plutôt content Je vais noter ici Qu'on a un ennemi phare Juste pour pouvoir me souvenir Parce que je vais me casser De cette map là Et racheter des unités Rapidement Je vais peut-être même aller Dans le monde des morts Pour racheter des dragons Vu que c'est entre deux épisodes Sinon j'aurais sûrement Remplacé les dragons Par des cyclopes Ou je sais pas quoi Mais là je vais pouvoir faire Un petit achat tranquillou Quand on viendra On refera cet ennemi là Et on chopera la plante Ca derrière Ca doit être pour une quête Je oublie laquelle Et 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 On finira probablement L'exploration Peut-être pas finir En tout cas on continuera L'exploration Ca c'est sûr De la grande forêt Avant de faire tout le tour En bateau Comme on a l'habitude De le faire Et lorsqu'on aura terminé Cette carte là Et qu'on aura récupéré La compense des quêtes Qu'on aura probablement Fait d'ici là On pourra Retourner voir le roi Mark Puis retourner voir Le roi des nains Tom Digger Pour pouvoir avancer La quête principale D'ici le prochain épisode De King's Bounty De Legend Comme à l'écoutumé Pentez-vous au mieux Bye